Comme à l'accoutumée, une conférence nationale des chefs de parquet s'étonne cette année abordant des questions majeures dans la politique judiciaire du pays. Voilà pourquoi il est bon que chaque année à cette occasion, que nous puissions discuter non seulement des avancées dans la mise en œuvre et l'application de cette politique pénale, mais également des innovations, mais également et surtout, et c'est en cela que votre question est intéressante, des goulots d'étranglement ou alors des difficultés que nous rencontrons de tous ordres. Après avoir mis l'accent sur la problématique des longues détentions, ils ont également discuté de l'importance de mettre en place un pôle judiciaire financier. Qui est aussi l'autre réforme majeure que nous avons introduite, qui va consister à avoir des magistrats spécialisés dans ce qu'on appelle en général le crime international organisé. Qu'il soit financier, qu'il soit du terrorisme, qu'il soit du blanchiment d'argent, qu'il soit du trafic de drogue. Suite à son plaidoyer, le ministre en charge de la bonne gouvernance a salué les réformes établies. C'est quoi la réforme ? C'est diminuer les longues détentions, encadrer les détentions provisoires. Ça signifie quoi au fond ? Le sens et la portée c'est, on veut rendre plus humaines les décisions de justice, surtout en ce qui concerne les détentions provisoires. La question des longues détentions n'est désormais plus un problème sans solution, car une durée maximale de 2 ans 6 mois a été établie de plus afin d'assurer une justice plus efficace en pôle judiciaire financier sera mise en œuvre.